Si on se contente de lui courir après, elle aura toujours un temps d'invente sur nous. Il faut s'y prendre autrement. C'est brisant cette chasse, c'est l'innocence, c'est drôle. Elle essaie de nous protéger, mais il va falloir qu'on sache ce qu'il se passe. Fin de parcours. Bon, la chasse arrive sans doute à la fin. J'y pense, Métayon est indétectable car son éther se confond avec celui de son environnement, n'est-ce pas ? Comme une sorte de camouflage. Dans ce cas, on peut sans doute la démasquer en renforçant sa présence exactement comme Métzel l'a fait avec toi. Ouais, enfin je te rappelle qu'on ne sait pas où elle est. C'est justement que Pop et toi entrer en jeu. Pop est capable de la repérer à peu près en écoutant sa voix. Tu n'auras qu'à le suivre et inonder la zone d'éther. C'est ce qu'il t'indiquera. Très bonne idée. Qui plus est, Métayon s'est enfui vers l'été, qui est un cul-de-sac. Ce sera plus facile de la cerner dès lors qu'elle ne sera plus invisible. Alors c'est décidé. Vous deux, vous vous chargerez de poursuivre Métayon et de défaire son camouflage. Nous autres, on essaiera de lui barrer la route le moment venu. On pourra se coordonner avec Métzel grâce à nos visions éterrées. Est-ce que tout est clair ? Si oui, alors en piste. C'est plutôt dans l'optique de protéger ma petite sœur. Quelle joie du travail d'équipe. Eh bien vas-y, reprends ta traque. A ton signal, je ferai pleuvoir les terres. En revanche, il t'appartiendra de la coincer une fois qu'elle sera découverte. Alors ne t'endors pas. Métzel va nous accompagner. J'arrive plus à m'envoler. Est-ce que c'est parce que ma conscience est sur le point de disparaître ? Tant pis, je vais devoir me cacher en espérant que personne ne me trouve. Elle aurait plongé dans l'été ? C'est une blague. Au moins, ça ne laisse que peu d'endroits où se cacher. La prochaine fois sera la bonne. Continuons. On devrait pouvoir descendre le long de ces rogers en suivant la berge. Ne t'avise pas de sauter. Ce n'est pas parce qu'on est pressé qu'il faut faire n'importe quoi. On n'a pas envie de finir trempé jusqu'à l'os. Mais ça fait quoi du coup s'il saute ? Ouais, tu suis quand même en fait. Et ils ne m'aident pas dans ce cas-là. Ce qui est passionnant dans cette extension, c'est tous les clins d'œil à la mythologie grecque. Il y a plein de mythologies et tout qui sont dans FFXIV. Voilà. Faites qu'il s'en aille. Par pitié, faites qu'il s'en aille. Ça va, hein ? Attention, magie. Je n'en suis plus invisible. Je n'ai pas besoin de fuir mes taillons. J'ai l'impression que Pup essaie de me dire quelque chose, mais je n'arrive déjà plus à l'entendre. Désolé, je ne peux pas les arrêter. Je devais me laisser partir pour de bon. M'empêcher de connaître la vérité, c'est tout ce que je peux faire pour... Le plus dur est fait. Hitlodeus et les autres vont pouvoir entrer en action à présent. Il ne nous reste plus qu'à pousser cette fougueuse vers eux et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à pousser. Il y a le point de recherche là, mais il y a aussi ça. Bravo. On dirait bien un autre, mais c'est bizarre. Il n'a pas l'air d'être entretenu, contrairement aux autres. Peut-être qu'il n'est plus utilisé. En tout cas, je peux te confirmer que Métayon ne s'en est pas servi. Alors, ne perds pas ton temps avec cette ruine. On a du travail à finir. Chevalier de l'Azur. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de la légende arthurienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... on va aller pouvoir annuler le zoom ok Sous-titres par Jérémy Diaz gros vite la petite hein Ah d'accord j'ai compris continue de courser mes taillons essaie de la rabattre vers le pavillon central m��é grrr 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 Ah ! Métayon, il faut qu'on parle. Je suis désolée, pardon, Hermès, pardon à vous tous. Ce sera mon ultime message. Si quelqu'un m'entend, je vous en supplie. Faites en sorte de protéger tout le monde. Non, il parle qu'il vient de commencer lesquels d'il d'y prendre. Il a terminé Handbroker. Suppression de l'individualité du sujet terminée. Connexion à la conscience partagée établie. Merci pour votre patience. Notre mission d'exploration spatiale est à présent terminée. Voici notre compte rendu. Une fois parvenu à nos planètes de destination respectives, nous avons toutes tenté d'établir le contact avec des formes de vie intelligentes afin de répondre à la grande question posée par Hermès. Voici les résultats obtenus, énoncés par ordre de numéro de planète. Des traces de civilisation ont été repérées, de même que des édifices ressemblant à des habitations. Aucun être vivant n'a cependant été trouvé. Dio, des bâtiments en ruine étaient visibles ça et là. La surface de la planète était elle-même recouverte de givres, empêchant la détection de la moindre forme de vie. Tria, des regroupements d'habitations que l'on pourrait qualifier de villes ont été découverts. La vie au sens où nous l'entendons semblait hélas si être éteinte, ne laissant derrière elle que des êtres incorporels, semblables à des fantômes. Tessera, là encore des habitations, mais aucun signe de vie. Il est possible qu'une pandémie ou une catastrophe écologique majeure ait eu raison de la population de cette planète. Ça fait beaucoup de planètes où la population était wipe. Comment est-ce possible ? N'y a-t-il donc plus une seule espèce en vie à part la nôtre ? Octo. Cette planète tout entière était le théâtre d'une guerre de grande échelle. Notre sœur est parvenue à nouer un contact avec ses habitants, juste avant qu'une arme de destruction massive ne vienne annihiler toute forme de vie. Enea. Cette planète se résumait à un immense désert sans faune ni flore. Des eaux d'aspects humains ont été retrouvées dans le sable. Impossible de dire s'ils appartenaient ou non à une espèce intelligente. Hermès, sans vouloir être indiscret, cette fameuse question à laquelle Téméthéion devait répondre, c'était quoi ? Quel est le sens de la vie ? Je voulais savoir ce que pensent les autres espèces de leur rôle dans l'univers. Et tu ne t'es jamais demandé si cette question en elle-même ne partait pas d'un postulat erroné ? La raison d'être, le sens de la vie. Pour pouvoir élucider ces mystères, il faut déjà vivre, et plus encore le vouloir. Téméthéion explorent les confins de l'univers sans trouver personne qui réponde à ces critères. S'il n'y a vraiment aucun être là-bas animé du désir d'exister, quel genre de réponses penses-tu qu'elles vont te rapporter ? Mais Téméthéion, ça suffit. Interromps la mission de tes sœurs, et rappelle-les immédiatement. Décapente. La culture de cette planète était entièrement centrée sur un individu appelé « Enfant divin ». Cependant, la révolte de ce dernier a précipité l'anéantissement de toute sa population. Après avoir écouté son histoire, notre sœur a posé sa question existentielle à l'Enfant divin, qui a alors mis fin à ses jours en guise de réponse, réduisant à zéro le nombre de formes de vies intelligentes encore présentes. Elle ne nous écoute pas. Je vais emmener Téméthéion avec moi à Amoroth. Le concile se servira d'elle pour tenter de rappeler toutes ses copies. D'accord. Téméthéion, je... Ai-je vraiment le droit de faire comme si tu n'avais pas entendu toutes ses réponses ? Ce serait un comble, après les avoir tant espérés, envers et contre tout. Il en reste une dernière, non ? Mais oui, c'est pourtant bien moi qui éclamais haut et fort que je ne rejetterais rien en bloc. Tu as perdu la tête. La vraie, mais je ne peux pas encore te laisser emporter, Météion. Elle n'a pas terminé son rapport. Je vais l'écouter en entier, puis je déciderai quoi faire. N'essayez pas de m'arrêter. Le Fak'un. Ah, j'attendais un truc différent. Hermès, pauvre fou. Pourquoi refuses-tu simplement d'ignorer ce rapport abject ? Tu pleures les créatures qui retournent dans les terres. Tu t'obstines à chercher je ne sais quelle raison d'être là-haut dans les étoiles. C'est absurde. Alors que tu pourrais largement trouver ta place dans notre meilleure vie au monde. Vivre heureux comme nous tous. Fak'un apprend à prononcer nos noms masculins et nos vues littéraires. Je ne m'attendais pas à trouver ce genre de mots non plus. On continue. Ah, vent est arrivé. On arrive à la fin d'un chapitre. Le chercheur et l'oiseau. Les amis, je sais où se trouve Hermès à l'hyperboré. J'ai perdu sa trace à l'intérieur au milieu de toutes ces espèces entremêlées. Mais en jugé par sa dernière position connue, je dirais qu'il a grimpé au sommet. Ça sent un donjon ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On se lance à sa poursuite ? Évidemment, à la limite, je me fiche de ce que pensait Hermès. Mais je dois absolument confisquer Métayon à partir du moment où elle représente un danger potentiel pour l'humanité. C'est ma responsabilité en tant que membre du concile et protecteur de la planète. Y'en a de peuples. Ça vous va comme ça ? Non, j'ai entendu des vraies insultes dignes de ce nom. À la fin, je crois. Moi, je n'ai pas retenu. Ça perd l'hypopète, quoi. Alors, même si les choses ont pris un mauvais tour, nous n'avons encore aucune preuve formelle que Métayon va provoquer l'apocalypse. S'il faut affronter la vérité, alors faisons-le ensemble. En tous les cas, il est hors de question de laisser Métayon et Hermès seuls face à leur détresse. On est bien d'accord. Allez, tout ça est hyper bourré. Ok, je sais pourquoi, du coup, Pinou voulait absolument que je fasse avec l'abjuration le prochain donjon parce que ça permettra de jouer avec Emet Selk à tous les coups. Enfin, d'avoir Emet Selk en coéquipier. Je l'en ferai peut-être plus tard, mais pour le moment. S'il y en a qui souhaite jouer, du coup, faire le donjon qui arrive à l'hyper bourré, n'hésitez pas à me dire. C'est le mec qui est gérant. Il y a du monde. Tu me suis ? Très bien, je le débloque et j'arrive. En tout cas, ça ressemble vachement à un donjon. Pourquoi tout le monde est dehors ? Excusez-moi, il y a un problème à l'intérieur ? Oh, Dame Véna, je vois que vous êtes avec nos autres invités. Pour tout vous dire, je n'en ai pas la moindre idée. La lame a retendu tout à coup et le bâtiment entier est passé en mode d'état d'alerte. Mes collègues et moi-même avons immédiatement évacué les lieux. C'est à peu près tout ce que je sais. Une bataille ? Ah bon, d'accord. C'est une ruse d'armée s'il cherche à gagner du temps. Cet état d'alerte, qu'est-ce que c'est exactement ? En général, il se déclenche lorsque des spécimens ont pris la fuite. Un sort débilitant est alors immédiatement déployé dans tous les édifices. Il est spécialement conçu pour épargner le personnel d'Elpis. En revanche, il affectera tout autre être vivant, humain ou créature, en inhibant ses pouvoirs et sa motricité. Merci, c'est bon à savoir. Il se peut que nous en trions pour régler une affaire pressante avec votre directeur, mais ne vous en faites pas pour nous, ça devrait aller. Enfin, je dis ça, mais si le but d'Hermès est d'empêcher les intrusions, on risque de rencontrer pas mal d'obstacles en chemin. sans compter qu'on sera affecté par ce fameux sort débilitant. On ne pourra pas donner la pleine mesure de nos pouvoirs. Tu me diras, la mienne se résume plus ou moins à vous indiquer le chemin. Pas forcément. si l'on a eu de langues te permet de viser les points faibles de nos ennemis, tu pourras tout à fait devenir notre intout principal. Hein ? Mais ça ne va pas nous mettre la pression comme ça ? C'est pourtant que je ne joue pas dans le même cours que toi. Toi et moi, il est utile de te complexer. Fais comme tu le sens et tout ira bien. Quant à moi, je m'adapterai à vos styles de combat. En tant qu'ancienne asienne, je suis rompu à tous les exercices d'attaque et de défense ou de soin. Quelle championne tu fais ? Je suis bien content de t'avoir avec nous. Toi, Maitsek, je parie que tu vas nous enrayer comme à ton habitude avec des sorts qui font boum. Quoique, tu peux aussi te montrer généreux et nous protéger avec ta magie. Hein ? Eh ben, si c'est nécessaire. Parfait, à nos quatre, on devrait pouvoir s'en sortir à peu près. Hop, à tout l'honneur d'ouvrir la marche. Allons offrir une visite surprise à Hermès et Métayon. Battons-nous pour ton avenir et le nôtre. non, c'est bien un donjon. Un hyper boré. Alors déjà, il semble avoir plus de gueule ce donjon. je vous en prie, faites demi-tour. Si vous vous obstinez je n'aurai plus le choix. C'est bon. 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 C'est parti ! Merde, j'ai vu arriver trop tard. Sous-titrage ST' 501 Sors moi on va pas le debuff déjà. Surtout proche. Ok et ça avance. Allez dernier étage. Surtout proche. Ce n'est pas terminé. Je ne vous laisserai pas emporter mes guillons. J'ai eu chaud avec moi. Ouais j'ai eu chaud. J'ai eu 2-3 passages à comprendre comment il fonctionnait. Ouais. Détage ce l'est. Pardon. Si en fait il les fait sur le devant mais jusqu'au 3 quarts avec ses différentes gueules. Ouais. Ouais. J'ai eu 2-3. J'ai eu 2-3. On va aller prendre ça à passage. Et voilà. Et on monte. Je veux entendre le verdict de ces peuples, pas avant que la censure ne s'étouffe. Il est parti un petit peu vite le tank a priori. Je n'ai pas compris après. Tu parles peut-être chez toi iré le remarquer. On va aller. On va aller. C'est Halloween. J'avoue qu'ils peuvent frapper, j'entends rien. On va aller. Sous-titrage ST' 501 Allez on arrive au boss Le chercheur dissident Hermès Alors ça y est, vous voilà Hélas, il n'y a pas d'échappatoire pour moi cette fois-ci Tu sais, je deviens la risée du monde entier J'irai jusqu'au bout de mes convictions Merci Elf Je gagnerai du temps par la force, s'il me prouve Je boue les bancs en verre, j'ai frappe Je vais la faire là Un remplissant se lève Retombe l'étoile Ah, écarté trop vite à priori Sorry, merci C'est parti Ok, je suis par là Ah, elle passe à gauche Quoi ? Ok Merci encore Un remplissant se lève Ah, c'est parti Ah, c'est parti Ah, c'est parti Ah, c'est parti Je tombe l'étoile Je tombe l'étoile Ah, c'est parti Je tombe l'étoile Je tombe l'étoile Je tombe l'étoile Je tombe l'étoile Sous-titrage ST' 501 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 Tu as effacé par erreur les derniers jours de la mémoire de toutes les personnes présentes sur les lieux, nous compris. Instructions validées. Préparatif à l'exécution. Début du premier des trois processus. C'est bien vu. En faisant table rase des récents événements, on part effectivement tous sur un pied d'égalité. Notre rencontre, le futur que tu nous as prédit, la transformation de Métayon, tout ça, paf, on volait. Ainsi que le paradoxe. Pars Métayon, va au fin fond de l'univers, là où personne ne pourra plus t'atteindre. Veux-tu venir avec moi, Hermès ? Si tu te défais de ton enveloppe corporelle, je serais sans doute en mesure de te transporter à travers l'espace. Je préfère rester humain jusqu'au bout, pour lutter contre l'extinction annoncée de mon espèce. C'est stupide. Et bien dommage. Alors que j'aurais pu t'offrir une fin tout en douceur. Tu n'iras nulle part ! Allez, envole-toi ! Que... Laisse-le-moi ! À moi, Arthos ! Premier processus d'altération mémorielle achevé. Début du deuxième processus. Surtout, garder son calme. Écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, tu dois retenir tout ce qu'il s'est passé aujourd'hui. C'est la clé pour sauver ton futur. Dans l'absolu, tout ce qui nous arrive à partager maintenant concerne uniquement cette version de l'histoire. C'est notre combat. Le tien t'attend là-bas, dans ton époque. Et dis-toi bien que personne ne le livrera à ta place. Bref, ta priorité est de suivre. D'ailleurs, je vais tout de suite t'y aider. Alors, où est-elle ? La voilà. La confluence dimensionnelle. Tu sais pas ça. Puisque c'est comme ça... Même au bout de l'univers, tu ne nous échapperas pas ! Mais Théion s'est échappé, je le crains. Deuxième processus achevé. Début du dernier processus. Je suppose qu'il est trop tard pour les regrets. Bien. La confluence reliée à toutes les dimensions qui composent l'hyperborée se trouve un peu plus loin. Je vais la détruire avec une flèche. Ça va ouvrir un passage vers l'extérieur. Et tu n'auras plus qu'à sauter dedans. J'aurais sincèrement aimé te demander pardon. Hélas, je ne peux pas te laisser t'enfuir. Je n'en attendais pas moins de toi. Émet Selk, toujours aussi infaillible. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je croyais que la confluence était là-bas. Ah, ça. Il faut avoir l'œil comme Émet Selk et moi pour la voir. La confluence n'a pas bougé. Elle a toujours été là. Quand j'ai vu ces deux-là faire leur petit numéro et s'avancer vers rien, j'ai tout de suite su qu'il s'agissait d'une ruse. D'ailleurs, mes pauvres flèches sont bien incapables de détruire la moindre confluence. C'est si ma grée ont le don de me fatiguer. Enfin, j'ai l'habitude, notamment grâce à un certain ami de longue date. D'ailleurs, je connais une autre grande spécialiste des enfantillages. Je parie qu'elle aussi avait tout deviné. Après tout, c'est elle qui a confié son poste à mon ami. Il ne reste plus beaucoup de temps. Foncez ! Tu sais, je ne crois toujours pas à ton histoire. Pour la simple et bonne raison que je ne laisserai jamais un avenir aussi viteux se réaliser. Mais dans le doute, laisse-moi tout de même te demander ceci. Ce que mon moi futur t'a légué, ne le perd pas. Dernier processus achevé. Début de l'effacement et de l'atération de la mémoire. Oh, elle a sauté aussi ? Ah non, d'accord, c'est juste pour sortir. C'est pour ça qu'elle va pouvoir se... Et c'est pour ça qu'elle s'opposera et qu'elle deviendra Ideline. Ça va. Je suis juste un peu fatiguée. À en croire mes télions, toutes ces étoiles dans le ciel sont vouées à s'éteindre. Nous serions les seuls à apprécier la beauté de la vie, celle de notre monde. Les habitants de ces lointaines planètes se seraient fait une raison depuis longtemps. Cependant, malgré l'immense distance qui nous sépare, je sens toujours sa présence, sa détermination à achever son voyage. Avant qu'elle ne s'échappe, je lui ai jeté un sort de filature. À l'heure où je te parle, elle a déjà quitté Aetheris et s'en éloigne à grande vitesse. À terme, ce ne sera pas facile de la localiser. Heureusement, nous ne partons pas de zéro. Toi et moi avons pu conserver nos souvenirs grâce au petit stratagème d'Emetzelk et d'Islodeus. Rien n'est encore perdu. Il nous reste des cartes à jouer. On va attendre de voir, mais ça me gêne ça. Bon, quand même eu des frissons au milieu à un moment. Je vais me demander s'ils vont bien. Dans ce cas, retournons à l'hyperboré. Il devrait toujours y être. Par contre, nous devrions éviter d'aborder directement nos amis. On ne sait jamais, avec leur mémoire altérée. Puis-je à nouveau compter sur toi ? Désolée, je sais que la journée a été mouvementée. Tu pourras te reposer après ça, promis. Je vais créer un lien temporaire entre nos esprits et celui d'Argos. Ainsi, nous pourrons percevoir tout ce qu'il voit et entend. Ferme les yeux et fais le vide dans ta tête. Quel soulagement de vous voir sains et saufs, tous les trois. Sains et saufs, faut le dire vite. Tous mes souvenirs depuis mon arrivée à Elpis jusqu'à maintenant ont été balayés. Comme ça, sans prévenir. Toutes mes confuses. J'étais en train de leur faire une démonstration de Kairos, l'un de mes principaux outils de travail. Aïe, aïe. Quand soudain, Métayon est entré dans une sorte de rage folle. En fin de compte, je... Je l'ai perdu. Je vois. C'est donc pour cette raison que l'alerte s'est déclenchée ? Vous avez tous accouru pour voir de quoi il retournait et c'est à ce moment-là que Kairos s'est mis à dysfonctionner. C'est bien ça ? Oui, sans doute. C'est difficile à dire avec la mémoire qui flanche. Quel terrible concours de circonstances. Et qu'en est-il de Madame Venah et de cette autre personne qui vous accompagnait ? Venah était avec nous ? J'avoue, ne plus me souvenir. Regardez, c'est son familier. Et il n'a pas l'air paniqué. Ce qui veut sans doute dire que sa maîtresse se porte bien. Attendez. Vous avez parlé d'une autre personne en plus de Venah ? Quelqu'un qui est entré à Elpis en même temps que nous ? Eh bien, oui. Une drôle de personne, soit dit en passant. Même son apparence sortait légèrement du lot. Je me suis d'ailleurs demandé s'il ne s'agissait pas d'un familier appartenant à l'un de vous. Peut-être que Venah en a toute une collection, qui sait ? Je lui demanderai confirmation dès que possible. On ferait mieux de se préoccuper d'Hermès. Si j'ai bien compris, il se trouvait aux premières loges lorsque cette météion a perdu les pédales. C'est lui qui était le plus exposé. Viens donc avec nous à Amoroth. Tu pourras te faire examiner, au cas où tu souffrirais d'autre chose que d'amnésie. Par ailleurs, j'aurai un message à te transmettre de la part du Concile des XIV. Ou devrais-je dire à te retransmettre ? Perte de mémoire oblige. D'accord. Merci pour votre sollicitude. Cette machine, Kairos, elle sculpte la mémoire par l'intermédiaire d'un rayonnement éthéré, c'est bien ça ? J'ai lu quelque part que les souvenirs effacés par irradiation éthérée pouvaient revenir à la mémoire d'une personne au moment où elle retourne à la planète, et que son âme est purifiée ? Peut-être que lorsque ce sera notre tour, on finira par se rappeler cette parenthèse oubliée ? Ce n'est jamais qu'une poignée de jours, pas de quoi en faire tout un foin. Et tant qu'attirer sa révérence, autant repenser à des moments un minimum précieux. Je pense qu'on a tous les deux besoin de repos. Toi et moi, on a encore un long combat à mener. Ok, c'était très intéressant tout ça. Il y a plus rien qui gêne normalement ? Alors si, parce que du coup on a quelqu'un d'autre qui est sorti en même temps que nous et qui se souvient de nous. Donc ça change les choses. Une chose que je comprends par rapport à Shadow, ils ont subi le huitième fléau. Si t'as créé une... Attends, une chose que je comprends par rapport à Shadow, ils ont subi le huitième fléau, puis si t'as créé une machine pour gras. Oui. Il n'a pas subi l'apocalypse. Non. Mais ça change le cours d'histoire du coup, vu qu'on a changé une première fois le cours d'histoire. Ça veut dire que Zordiark était encore dans l'astre, donc il protégeait encore la planète. Oui, sauf que ça fait un paradoxe. Parce que du coup, si on n'est pas là, elle ne peut pas subir ça. Et c'est vrai que s'il y a le huitième fléau, du coup, il n'y a pas forcément Assa Yi qui reprend le contrôle, vu qu'il y aura le huitième fléau. Et du coup, il ne peut pas déclencher l'apocalypse comme il a fait. Tant mieux pour l'histoire qu'elle ait pu se souvenir, mais du coup, ça fait un paradoxe temporel. C'est-à-dire que si on n'est pas là, elle ne peut pas avoir ses souvenirs. Mais peut-être que tu comprendras plus ça. Ok, d'accord. Mais actuellement, dans mon état d'esprit, si on n'est pas là, elle ne peut pas avoir ses souvenirs qui sont là actuellement pour se protéger. Donc comment elle fait pour se protéger la première fois, on va dire ? C'est un truc qui me gêne souvent dans les films avec les problèmes de remontée dans le temps. Tout est ok. Bon, écoutez, on va voir. Après, j'en suis à ce niveau-là dans l'histoire. Je ne sais peut-être pas encore tout. Mais ça fait penser à un film avec Bruce Willis. L'armée des douze singes. L'armée des douze singes, c'est un film qui est impossible. Encore une vue. Non, mais je ne dis pas. Je donne à chaque fois mon état d'esprit à un moment où j'en suis. Dans l'histoire. Bref. Donc on déclenche sur le huitième fléau. Les anciens n'ont pas pu libérer Zordiark quand même. Alors, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que pour les anciens, ce qu'il faut, c'est que les 14 reflets soient remis ensemble. Donc il faut qu'il y ait 14 fléaux pour que Zordiark puisse se libérer. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé après le huitième fléau. Le huitième fléau, c'était juste la rose noire. C'est ce qui aurait permis au premier reflet de s'incorporer au monde primitif. Si j'ai bientôt compris. Bref. On va avancer un peu et puis on pourra en débattre un moment. Je vais attendre de voir un petit peu la fin du chapitre et voir ce que ça donne. Je me donne à chaque fois ce qui me gêne dans les choses. C'est ça. On l'a empêché sur le Nordvand. Mais s'il y avait eu le huitième fléau, en fait, on ne serait pas allé sur la lune et on n'aurait pas détruit Zordiark. Du coup, Zordiark serait encore en train de protéger la planète. Ça va un peu mieux ? Si tu as pu récupérer ne serait-ce que sur le plan physique, ce serait déjà positif. Tu sais, j'ai bien réfléchi. À mon avis, Hermès ne risquera plus de créer Dantellichi. Vu combien il était attaché à Métayon, je peux imaginer son désarroi à présent qu'il est convaincu de l'avoir perdu. Qui plus est dans des circonstances tragiques. Lui qui chérit la vie comme personne, il doit s'en vouloir de l'avoir créé pour finalement la laisser mourir. De quoi le pousser à renier ses questionnements existentiels. La suite logique serait qu'il rejoigne le concile des 14 et qu'il affronte plus tard l'apocalypse en tant que fin d'année. On récupère avant l'étéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...